Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Androgance.fr Aujourd'hui on va faire le déballage de la T-Class T-Pad P98 4G Donc ça on va y revenir très très vite Et on va faire un peu le tour de la boîte Donc cette fois ci on se retrouve avec un droid Qui nous permet de dire qu'en gros Un droid où il y a plein de fonctionnalités En gros dire qu'en gros C'est très très large en termes d'utilisation Donc je Ici je ne sais même pas ce que c'est Donc le casque pour écouter de la musique Wifi, il y a plein de petites choses Quelque chose que j'ai toujours trouvé très bien pensé sur les T-Class Et ça c'est discret et en même temps On a les yeux qui sont ici Donc l'un c'est le monde, de l'autre c'est l'oeil On a les bras etc, il y a plein de choses qui sont mises dessus Je trouve que c'est plutôt sympa Alors ici on a une étiquette Alors sur l'autre on avait une étiquette Intel Insight Là on a une étiquette, on ne sait pas trop C'est en chinois, c'est peut-être pour dire Mediatek J'en sais rien Mais ça ne ressemble à rien Donc ça c'est un peu dommage On se retrouve aussi avec ce qu'ils disent en gros Donc là on a KitKat Enfin ils mettent en gros Pour dire qu'il y a Android Ils ont mis truc Ice Cream Sandwich Donc c'est un peu Alors qu'aujourd'hui on a KitKat et même Lollipop Donc c'est quelque chose qui est un peu dommage Qui fait un peu tâche Puisque bon ils ne sont pas trois jours en termes d'icônes Wifi Ici ça doit être pour tout ce qui est trader Enfin les, comment dire Tout ce qui est, enfin vous voyez ce que je veux dire Les trucs, les cours de la bourse Voilà QQ donc ça c'est pour le chat Ça ça doit être aussi du chat, je ne sais pas Et Weibo Donc lui ça doit être entre autres le navigateur Si je me souviens bien Donc sur cette partie là on se retrouve avec Donc des classes ici Donc comme d'habitude Nous avons deux QR codes Qui nous ramènent à deux choses différentes Et nous avons notre petit étiquette Donc là on est sur le modèle P984G On se retrouve avec un CPU Un MT8752 C'est le même qu'il y a sur mobile Le 6752 Sauf que là c'est la version tablet Donc il y a quelques petites différences Entre les deux GPU on se retrouve avec un Mali-T760 MP2 Donc à 700 MHz Donc un processeur que nous connaissons Qui d'ailleurs on ne va pas tarder En faire un petit résumé Donc on peut d'ailleurs voir Sur notre site Nous avons fait un comparatif des CPU matgames Donc n'hésitez pas à aller le regarder Pour voir un peu ce que vaut ce Mali-T760 Sur MT6752 Nous avons 2Go de RAM en LPDDR3 Donc du 9,7 pouces En 2048 x 1536 pixels Donc ça c'est plutôt pas mal C'est un bon rendu Donc rendu iPad en gros Pour faire clair Au niveau des fréquences Ça prend du FDD Donc la 4G normalement LTE2 Chez nous WCDMA GSM On est actuellement en 4.4 Mais comme à peu près la plupart des constructeurs Ça ressent les processeurs 64 bits C'est parce que le MT4752 est 64 bits Mais pour l'instant tout est sorti en 4.4 Et tous les constructeurs Et même quand je dis tous les constructeurs C'est le même chinois Sortent en 4.4 Et passent en 5.0 Quelques mois après Nous avons 32Go de mémoire interne Et là on a quelque chose Que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire Ici nous avons toujours Teclast Par ici Donc là on a une autre étiquette Qui permet de dire quel est le produit exact Avec sa dénomination un peu moins commerciale on va dire Un peu plus professionnelle On se retrouve ici Donc toujours avec ce droïde ici Qui vient dire coucou Et donc ici On a le résumé des spécifications Donc on peut mettre encore aussi 32Go en microSD Bon normalement les 64 passes Mais ils préfèrent dire 32 Nous avons le Wifi Nous avons le GPS Là on a un truc USB HTML5 On a MS&Scape tout ça WMA MA APE WAVE Donc ça sous les fichiers que ça prend en charge Donc ça c'est les classiques On va ouvrir la boîte Et donc on va découvrir Qu'il y a un truc Une petite étiquette Qui vient nous déranger un peu Comme chaque Teclast On a toujours ce côté mousse Pour protéger la tablette d'éventuels coûts Pendant le voyage Donc chose qui est plutôt intéressante Ce qui permet un peu d'éviter Quelques problèmes à l'arrivée du colis Notamment un coup qui pourrait être mis Bah la mousse peut amortir Et donc permettre d'éviter des accidents très très graves Nous allons donc sortir la tablette Avec De son petit film de protection Et donc on se retrouve Donc avec la tablette en main Alors de ce que je remarque déjà Première chose C'est qu'au niveau de l'écran On a une amélioration par rapport à la XS HD Où je disais justement qu'on voyait vraiment Que l'écran était vraiment creusé Et là on a quelque chose Qui est presque très près de l'écran On est beaucoup plus près en tout cas Et beaucoup plus près même Que des autres tablettes Que l'on avait testé Donc on a une surface blanche Ça fait très panne Mais c'est très évident Il n'y a rien du tout On a juste le capteur photo Capteur photo On voit un petit peu Ils n'ont peut-être pas assez serré Au niveau de Comment Au niveau du blanc Donc excusez-moi Ici Ce qui fait qu'on voit un peu le noir autour C'était un peu mal centré Ce n'est pas très grave Après ça reste une tablette chinoise On se retrouve Alors là on reconnait tout de suite Pour ceux qui nous suivent Le dos de la tablette de la Intel Enfin la tablette Intel Qu'on avait testé il y a quelques temps déjà Qui est exactement le même au final Donc là on se retrouve avec un appareil photo Donc c'est sûrement du 13 mégapixels Comme ils aiment mettre Donc là on a Teclast Donc la Teclast T-Pad Made in China 2015 Tout droit réservé Tout le tintouin On a ici la micro USB La prise jack On a ici Donc la sim Alors d'ailleurs je me pose la question Alors sur le XSHD Ça doit être du micro sim Là c'est de la sim classique On a le micro SD Qui est juste là Bouton power plus et moins ici Au dessus Là pour le voir on n'a rien Et c'est à peu près tout Finalement on a toutes les connectées Qui sont en fait sur un coin On a même le micro qui est là Ils ont tout rassemblé au même endroit Alors on a même Alors petite chose à savoir On a même un bouton reset Qui est juste là Quelque chose qui devient très très rare Donc Pourquoi pas On va pour mettre la tablette juste ici Donc nous avons notre Notre adaptateur français Parce qu'il faut savoir Parce qu'il faut savoir que Téclasse utilise des gros chargeurs Mais avec une sortie chinoise Et donc Si on met là dedans Et qu'on force bien Comme des gros ports Et bien ça rentre Et ça ne bouge plus Alors il faut forcer vraiment Très très fort pour que ça bouge Ça sort du 2,5A Donc quelque chose qui est classique aussi Chez Chez notre bon ami De chez Téclasse Donc ça c'est plutôt Comment dire sympa Parce qu'on va avoir un gros gros chargeur Et jamais eu de soucis Et puis il reste une certaine solidité Donc pas trop de soucis là dessus Et on se retrouve avec un câble micro USB Donc du classique Par contre pas de câble OTG Par rapport à la X-HTA Ah non si Il était caché Donc on a toujours notre petit câble OTG Quelque chose que Téclasse en final Mais dans toutes Toutes ses tablettes Il l'offre en gros Donc ça c'est plutôt sympa Ce qui peut nous permettre de connecter un disque dur Ou bien une clé USB Ou autre Nous avons notre petite carte de garantie Vous avez un problème Vous remplissez ça Et vous l'envoyez Donc ça c'est le truc classique Bon le truc c'est que c'est tout en chinois Donc c'est un peu compliqué A comprendre Et pareil Nous avons un manuel d'utilisation Qui nous dit comment l'utiliser Le truc c'est que c'est absolument tout en chinois Et on n'a pas d'anglais Et c'est quelque chose Qui manquerait un petit peu A Téclasse aujourd'hui C'est des manuels en anglais Même si personnellement Je ne les lis jamais Mais on ne sait jamais Il peut y avoir des infos intéressantes Donc sur ce A bientôt pour un prochain test Sur androganes.fr Et moi je vais m'atteler Au test de la P98 4G Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada